Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Mathieu pour les démonstrations pour votre troisième capsule de cette semaine. J'espère que vous avez aimé vos deux workouts précédents. Un troisième et dernier pour cette semaine. Gros programme pour la semaine complète. Deux parties aujourd'hui, on va avoir un warm-up. Un warm-up parce qu'on va travailler un peu l'unilatéral, donc des mouvements. On va vraiment travailler d'un côté à la fois. On va rentrer un complexe de trois reps par mouvement. On va y aller pour commencer tout du côté droit. Donc 3-3-3, changer pour le côté gauche, 3-3-3. Et ensuite, on va recompléter pour trois rondes complètes. Ensuite, le Metcon, un four-time. 21-18-15-12-9-6-3 de quatre mouvements pour vraiment venir terminer la semaine en force. Je pensais le faire à l'envers, 3 jusqu'à 21 finalement. J'ai eu de l'empathie et je l'ai fait à l'inverse. Donc 21 jusqu'à 3 pour voir la finalité au bout de ça. Donc si on va dans le warm-up aujourd'hui, les trois mouvements qu'on va vouloir compléter, c'est des windmills, des snatch-to-lunge et des one-arm thrusters. Donc vraiment travailler, comme je l'ai dit, l'unilatéral, vraiment travailler d'un côté à la fois. Donc les windmills, Mathieu va prendre son dumbbell, la mène au-dessus de la tête. Il va prendre, selon sa mobilité, selon ce qu'il permet, ses pieds soit au-dessus de ses hanches ou un petit peu plus larges. Il va vouloir aller chercher vraiment, pas nécessairement son pied, mais vraiment en plein sang. Donc garder le mid-line, pousser ses hanches vers l'arrière, puis aller chercher le bout de ses doigts vers le sol en contractant ses abdos, bien sûr, les obliques, petite rotation au niveau du bassin. Puis là, vous regardez, Mathieu, il n'est pas très mobile. Donc c'est pour ça qu'il a ses yeux, ils sont toujours, toujours en contact avec le dumbbell pour vraiment garder son équilibre, sa stabilité pendant le mouvement. Donc trois répétitions, directement, il va compléter trois hang snatch to lunge. Donc dans la position suspendue, il fait son snatch et il va faire un reverse lunge à chacune des répétitions. Donc pendant le tirage du snatch, il va compléter son reverse lunge. Et directement dans un one-arm thrusters, donc dumbbell à l'épaule, squat, press, squat, press. Donc ça fait neuf répétitions totales du côté droit. Directement, il va changer le côté gauche, il va faire la même séquence, trois windmills. Mais Mathieu, il n'est pas confiant du côté gauche, ça fait qu'il ne le fera pas devant la caméra. Donc trois windmills, trois hang snatch to lunge et trois one-arm thrusters du côté gauche, ça fait un set. On va vouloir le compléter pour trois fois total par côté. Donc trois du côté droit et trois du côté gauche. Pour ce qui est du medcon, donc 21, 18, 15, 12, 19, 6, 3, vous avez besoin de votre palet de dumbbell, évidemment. Donc c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui et de votre body weight. Dumbbell, suitcase, lunge. Donc chaque pas va être une répétition, on ne fait pas un fois deux. Donc les dumbbells en suitcase sur chaque côté, pas vers l'arrière, pas vers l'avant, peu importe. On fait des fentes, on fait des beaux lunges au total. Dix, dumbbell, push-up. Donc on va déposer ses dumbbells au sol, on va garder ses mains sur ses poids, sur les dumbbells, sur les poignets. On va aller déposer le chest au sol, faire l'extension complète. Donc un peu changer l'angle du push-up. Donc au lieu d'avoir les mains vers l'avant, ils vont être un peu plus sur le côté. Donc ça va changer un petit peu l'angle de notre mouvement et aussi l'amplitude. Donc avoir un petit déficit. Si vous n'êtes pas en mesure d'avoir le chest qui se dépose au sol à chaque répétition, vous pouvez toujours faire les reps sur les genoux pour vraiment aller chercher une amplitude complète dans le mouvement. Donc une petite difficulté ici. Par la suite, des dumbbell snatch. Donc seulement un dumbbell va compléter ses snatch, one arm snatch, dumbbell au sol. Cette fois-ci, donc pas en position suspendue. Les deux têtes, extension complète, alternance du dumbbell à chacune des répétitions. Ils peuvent être faits soit en transition ou au sol. Et il va compléter des dumbbells one arm front squat. Donc pour le 21, un dumbbell sur l'épaule, squat complet. Donc en bas du parallèle, hips, crease, below the knee, crease. Donc 21 répétitions. Ils vont recommencer par la suite pour le 18, le 15, le 12, le 9, le 6 et le 3 répétitions. Donc relativement simple aujourd'hui. Très très court en explication. Pas beaucoup de détails à donner. Donc vraiment juste de l'exécution. Donc prenez le temps. En fait, le warm-up. S'il y a des petits nouveaux, le windmill n'est pas trop à l'aise. Prenez vraiment le temps. C'est vraiment des rounds de qualité. Donc prendre le temps de faire bien les mouvements. Sentir le Mind Muscle Connection. Savoir qu'est-ce qui travaille, où, quand, comment, le pourquoi, le whatever. Donc prenez le temps de le faire. Je suggère toujours avant de commencer un workout, si vous avez de la mobilité. Donc un petit 5-6 minutes de mobilité. Créer du mouvement avant de commencer quoi que ce soit. Que ce soit avant, même après. Donc prenez le temps de vous sentir à l'aise avant de faire quoi que ce soit. Et ensuite lancez-vous dans un training fantastique. De 21 jusqu'à 3 aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait votre troisième et dernier capsule de la semaine. On vous souhaite un bon training. À la prochaine. Ciao!